Véronique, il y a combien de temps que vous n'avez pas vu votre fils ? Ça fait 3 ans environ. 3 ans sans le voir ? Oui. Et c'est à lui que vous êtes venu parler ce soir ? C'est à mon fils Sébastien, oui. C'est lui que vous nous avez demandé d'inviter ? Oui. 3 ans sans le voir, à cause d'une brouille ? Oui, un malentendu. Un malentendu. Et un malentendu a suffi pour effectivement faire qu'une séparation de 3 ans s'installe entre vous 2. Oui. Alors avant que vous nous racontiez ça avec vos mots, nous on a voulu mettre cette histoire en image grâce au document que vous nous avez prêté. Regardez. On a 20 ans, on s'appelle Véronique et à l'âge des amants, on veut déjà avoir un enfant. Bonjour Sébastien, bonjour maman. On a 20 ans, on apprend à être une mère, on compte les années comme on compte le bonheur dans les yeux d'un fils unique. Un an, deux ans, huit ans déjà, un amour d'enfant illumine votre vie, un amour de grand s'éteint. Sébastien a 8 ans lorsque ses parents divorcent. Voir son père, sa mère, juste en les appelant du regard, en tournant la tête, c'est fini. Voici venu le temps où il faut apprendre à danser la valse à deux temps. Un temps avec maman, un temps avec papa. Mais à l'âge de 14 ans, Sébastien se rapproche de son père. Il décide de vivre avec lui, c'est la vie entre hommes. L'adolescence a ses révoltes, le temps les apaisera. Maman accepte, maman comprend. Véronique désormais regarde son fils grandir. De loin, elle guette sur les photos le signe d'un changement, le signe d'un enfant devenu définitivement grand. Cette main posée sur ses épaules qui semble lui dire « je serai toujours là ». Aimerions-nous les photos parce qu'elles éternisent ces instants de bonheur que la vie se charge de contrarier ? Sébastien coupe brutalement toute relation avec sa mère. On évoque un malentendu, une erreur, peut-être un problème d'argent. Les comptes en manquent ont rarement du cœur et Véronique, une mère, se retrouve seule, privée de l'amour de son fils. Trois ans sans un mot, trois ans à se dire « mon fils, que fais-tu sans moi ? » Et puis soudain, un jour, aujourd'hui, refuser qu'une dispute soit plus forte que l'amour entre une mère et son fils. Ce soir, Véronique veut reconquérir l'amour de son fils. Va-t-il l'accepter ? Quand on voit ces images, on se dit que vous étiez, comme toutes les mamans, d'ailleurs, assez proche de votre fils avant cette brouille. Nous étions très proches. Quand il était petit, il était très, très câlin, très câlin, toujours derrière moi. Puis après, la vie nous a un petit peu séparés, mais il y avait toujours, toujours ces contacts, ce téléphone, ces visites. Et vous croyez, selon vous, que c'est cette histoire d'argent, de prêt, que vous avez refusé, qui a suffi à créer la brouille et à faire que vous ne vous voyez plus ? Peut-être. Peut-être pour moi, c'est tellement un malentendu, une histoire qui n'aurait jamais dû arriver, que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est mon enfant unique. C'est mon fils unique, Sébastien, à son grand regret, parce qu'il aurait voulu avoir des frères et sœurs. Et je n'ai pas pu avoir d'autres enfants. Nous sommes séparés. Vous êtes en quel terme avec son père ? Mauvais ? Oui. Pas de contact. Absolument pas de contact. J'ai essayé, par le biais de son père, de rentrer en relation avec Sébastien, mais son père ne veut pas... Ne veut pas vous aider ? Non, du tout. Et il ne vous a pas non plus donné les clés de cette histoire ? Non, du tout. Du tout. Aucune nouvelle depuis ce fameux coup de fil qui a mis le feu aux poudres ? J'ai écrit plusieurs fois à mon fils. Pas de réponse ? Non. Aucune réponse. Je lui ai envoyé des courriers. Pour être sûre qu'ils arrivent, je les ai envoyés en recommandés. Pour être sûre que ça soit... Pas de réponse, non plus. Aucune réponse. Alors, il y a un courrier qui est arrivé à destination. C'est celui que vous nous avez demandé de porter en main propre à Sébastien. Notre émissaire de charme s'en est chargé. Regardez. Je suis dans le sud. Non pas le sud de la France, mais le sud de Paris, en Essonne, à Saint-Germain-les-Corbeignes. Les Saint-Germinois sont fiers de leur église, bâtie au XIIIe siècle, dont les vitraux sont classés monument historique. Le nom actuel de la ville fait référence à Saint-Germain, qui possédait des terres en 500. Mais c'est Sébastien que je suis venu voir. Sébastien est un jeune plombier de 25 ans et c'est sur son lieu de travail que je vais lui remettre cette invitation. Il est là. On y va. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Sébastien ? C'est ça. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord. Merci. Trois ans après... C'est bien, lui ? Oui. Il a changé, mais c'est bien, lui. Il a changé. Il vous ressemble beaucoup. Oui. Il a changé comment ? Il a un petit peu forci. Un peu grossi. Un petit peu. Au visage, toujours. Quand on dit plombier, l'Essonne, etc., c'est déjà ce que vous aviez comme information depuis trois ans, déjà ? Oui, oui, parce que son père est artisan plombier, donc il a travaillé pendant un temps avec lui. Et ensuite, il a été obligé de trouver un patron. Qu'est-ce que vous allez lui dire à votre fils s'il a accepté notre invitation et s'il est de l'autre côté du rideau ? À part, je ne comprends pas très bien, je trouve que tu ne t'es pas bien conduit de ne plus donner signe de vie à ta mère pendant trois ans. Non, mais des choses que vous nous dites un petit peu depuis le début, quand même. C'est-à-dire, en clair, il est responsable, selon vous, de cette rupture. Et vous estimez même que cette petite brouille d'argent ne devrait pas suffire à expliquer trois ans d'absence ou trois ans de silence. Si vous lui dites ça, je pense qu'il va vous répondre que c'est comme ça et pas autrement, non ? Tout à fait, oui. Non, je ne veux pas lui dire ça. Je veux lui dire qu'une maman n'en a qu'une, que la vie est trop courte, qu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous et qu'il ne faut pas rester sans contact, que j'ai besoin de lui, que c'est mon fils unique et que c'est la prenelle de mes yeux. Vous pensez qu'il peut se douter de quelque chose, Véronique, ce soir ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Vous ne pensez pas qu'il puisse imaginer que c'est sa mère qu'il ne voit plus, qu'on vit sur le plateau ? Non, parce qu'il sait que je suis très, très timide, très réservée et que... Vous n'auriez pas utilisé ce moyen pour le retrouver. Et si le rideau reste fermé ? Si le rideau reste fermé ? Si le rideau reste fermé, je veux qu'il sache que notre cœur, je dis notre cœur, c'est celui de mon nouveau mari, lui est toujours ouvert et que la porte est également ouverte et qu'il faut qu'il vienne pour dialoguer. Donc si le rideau reste fermé, pour vous, ça ne sera pas une fin de non recevoir. Vous laisserez, vous, de toute façon, la porte ouverte ? La porte ouverte, oui. D'accord. On espère que votre démarche va être concluante ce soir, Véronique. Nous allons voir déjà s'il a répondu à notre invitation et s'il se trouve en ce moment même dans la loge de Daphné. Daphné, on va attendre que le rideau soit refermé pour rétablir la connexion. Daphné. Oui, je suis là. Êtes-vous seule ou êtes-vous accompagnée ? Je suis très bien accompagnée de Sébastien. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Qui a 26 ans et qui a des yeux bleus ravissants. Merci. Et qui est, ma foi, tout à fait à l'aise et nous parlions de sport. Content d'être avec vous, apparemment. Oui. On le comprend. Écoutez, j'espère qu'il ne nous dira pas l'inverse. Bon, ben, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vais vous demander de vous lever. Il va y avoir un grand sportif, en l'occurrence Sam. Il est un peu plus grand, un peu plus petit que vous, pardon. Sam est là. La vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonne chance. Bonsoir. Une idée. Est-ce que vous avez réfléchi depuis que vous avez reçu l'invitation ? C'est Daphné que vous avez vu, mais c'est Rebecca qui vous a invité. C'était avant l'été. Est-ce que vous avez réfléchi à qui peut être d'ailleurs ? Je réfléchis pas très longtemps, quand même. Je me doute un petit peu de la personne. Et vous vous êtes dépassé quand même ? Oui. Pour écouter ? Par curiosité. Un homme, une femme ? Une femme. Une femme. Est-ce que, avant de voir dans cet écran le visage de cette personne qui vous invite ce soir, est-ce que vous voulez un indice, d'abord, comme c'est l'usage dans l'émission ? On va l'écouter. C'est gratuit. Oui. Regardez. Sébastien, est-ce que pour toi, être indépendant, c'est forcément être solitaire ? Ah ! Grande question. Ça me conforte dans la personne à qui je pense. Est-ce que l'indépendance égale solitude, selon vous ? Non, pas forcément. Pas forcément ? Non. Je suis très indépendant, mais je m'entends très bien avec toutes les personnes qui sont autour de moi. J'ai toujours besoin de conseils. Donc vous ne vous sentez pas solitaire ? Comment ? Vous n'êtes pas un solitaire et vous ne vous sentez pas seul ? Non. J'ai changé. Alors, si Sébastien le souhaite, parce que vous savez que cette émission, vous la connaissez un petit peu, l'émission, Sébastien ? Oui, je la regarde. Donc vous savez qu'il y a plein d'étapes où vous pouvez, à tout moment, décider d'en rester là et de ne pas continuer. Et cette étape-là que je vais vous proposer est essentielle, puisque c'est le moment où vous pouvez, si vous le voulez, découvrir le visage de cette personne qui vous invite. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord pour ça. Alors, regardez à nouveau, s'il vous plaît, les écrans. Et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. Oui. Je savais. Vous le saviez ? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir ? Je vais l'écouter. Vous êtes venu ici en ayant des forts soupçons sur le fait que c'était votre maman qui vous invitait ? J'étais 90% sûr que c'était elle. Donc vous êtes quand même venu pour aussi écouter ce qu'elle avait à vous dire ? Je suis venu pour écouter. C'est à vous, Véronique. C'est à vous. Sébastien, mon cœur, je t'aime. Je voulais déjà te revoir. Tu nous manques terriblement. La vie sans toi, ce n'est pas la vie, tu le sais. Tu es unique. Tu es unique, Sébastien. J'ai peut-être mal agi, mal compris ce que tu voulais me dire. Mais tu ne dois pas nous laisser comme ça, Sébastien. Notre vie, maintenant, on l'imagine. On espère que bientôt, tu nous présenteras quelqu'un, que je serai mamie à mon tour. Et puis... Et puis, tu dois savoir qu'on t'aime, Sébastien. On ne peut pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Dis-le-moi, Sébastien. Je suis prête à tout entendre. Oui, il y a un courrier que tu as envoyé quelques temps. Il y a deux ans, exactement. Je dois t'expliquer, Sébastien. Ce courrier, ça faisait un an. Tu ne nous avais plus donné de nouvelles. Et je t'ai laissé en me disant... C'est l'âge, il faut qu'il vive sa vie, que je le laisse un petit peu tranquille. Mais si je ne lui envoie pas ça, il ne va jamais réagir. C'est pas une façon de faire réagir les gens, tu sais. Tu sais très bien, Sébastien, comment je suis. Moi, ça m'a fait réagir, mais pas dans le sens que tu attendais. Ça m'a plus cassé que... C'était pas dans ce but-là, Sébastien, que je te l'ai envoyé. Tu me connais. Enfin, je... Je sais pas comment... Comment dire ça, mais... Quand on a un enfant, ou même quand on a plusieurs enfants, on ne leur dit pas qu'on les renie. Je savais plus comment faire, Sébastien. Non, mais c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas une façon de réagir. Et le courrier que tu m'as envoyé... Ça m'a... J'ai mis longtemps avant de m'en remettre, quand même. Et tu sais... Maintenant, je m'en suis remis. Tu sais, comme nous, on a souffert, comme j'ai fait souffrir Louis, pour ça, parce que je vis pas sans toi. Parce que je vis pas, je... Je souffre, Sébastien. J'ai passé des nuits sans dormir, des jours à pleurer. Je suis dans le même... J'ai été dans le même état que toi. Pourquoi alors on a fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Oui, pourquoi j'ai fait ça ? Excuse-moi, Sébastien. Je te demande pardon. Si j'ai vraiment fait du mal comme ça, je pensais pas. Je pensais t'atteindre, mais je pensais pas que ça te ferait ça. Bah, tu m'as atteint, oui. Je te demande pardon. Pardon. Sébastien, excusez-moi. Le but de l'émission n'est pas de rentrer dans votre vie privée, plus que cela, etc., et de rentrer dans toutes les causes, mais cette lettre qu'elle vous envoyait, c'était un an plus tard, quelque part après cette année passée en silence entre vous. Et depuis, plus rien. Et vous considérez que cette lettre d'une mère, d'une mère que vous connaissez depuis que... n'est pas acceptable. Mais est-ce que vous... Quand elle vous dit pardon, quand elle vous dit excuse-moi, je pensais pas te faire autant de mal, et c'est une lettre que j'ai envoyée comme ça pour te faire réagir, et peut-être pour te faire revenir plus vite... Oui, mais on fait pas réagir. Vous qui la connaissez mieux que quiconque, parce que vous êtes son fils, et qui avez été proche, j'imagine, d'elle, enfant, petit enfant, etc., vous ne croyez pas à ça ? Vous ne croyez pas à cette version-là ? Non. Vous pensez qu'elle veut vraiment vous renier ? Si on... Quand on dit quelque chose, on revient pas... Et à la fois, elle est la censure... Moi, je dis quelque chose, et je m'y tiens, quoi. Vous ne pensez pas, parfois, qu'il n'y a rien de plus terrible que le silence, et que la souffrance que ça peut causer... Oui, non, mais je comprends très bien que ça... Peut pousser à des extrémités, et à écrire des choses qu'on ne pense pas, simplement, effectivement, parce que... On peut écrire des choses qu'on ne pense pas, mais de là à renier son enfant pour essayer de le faire réagir, pour le ramener vers soi, c'est pas la bonne solution. Vous êtes touché par la débarge que fait Véronique ce soir ? Oui. Je sais très bien que ça va la... Que ça la fait souffrir, qu'on a souffert autant l'un que l'autre. Et... Je la vois, je la vois pleurer. Je sais que c'est ma mère. Je t'aime. Tu seras toujours ma mère, je sais, mais... Je t'aime. Tu m'as fait énormément souffrir en envoyant cette lettre. Je voudrais juste te dire, Sébastien, que... Tu verras, Sébastien, c'est trop important, une maman. Je sais que c'est très important. Un fils, c'est aussi important. Je t'aime, oui, Sébastien. Tu es mon fils unique. La prunelle de mes yeux, tu le sais bien, Sébastien. Un fils, c'est important, c'est ce que je crois Véronique prouve ce soir, par cette démarche. Encore une fois, il n'est pas question pour nous, Sébastien, d'essayer d'infléchir votre décision, d'intervenir, juste, effectivement, peut-être de faire bien remarquer le poids que Véronique accorde aujourd'hui à ce qu'elle fait sur ce plateau et qu'effectivement, une mère, on n'en a qu'une, quelles que soient les erreurs qu'elle ait pu commettre et que le temps passe vite. Sébastien, vous êtes là. Vous voulez prendre quelques minutes pour réfléchir ? Non, c'est tout réfléchi. Je vais vous demander alors, selon le principe d'émission, de vous lever, s'il vous plaît, Sébastien, face au rideau. Véronique, ce soir, est venue vous demander pardon et vous demander de reprendre contact avec elle, contact, dans un premier temps, de mettre un terme à, en tout cas, cette absence, cette séparation totale. Elle nous a dit aussi que ce rideau pouvait rester fermé, que la porte resterait ouverte chez elle. Vous êtes libre totalement de faire ce que vous entendez faire, laisser ce rideau fermé, l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? Je laisse le rideau fermé. Vous laissez fermer ? Oui. C'est votre liberté, Sébastien. On vous laisse repartir en vous remerciant d'avoir écouté Véronique, en espérant que ça résonnera, peut-être à plus long terme. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Visiblement, il est très tendu. Un garçon qui est... Oui. C'est dur, quoi. Certainement, ce qu'il a vécu, il a plus blessé que vous le pensiez. Oui, je ne pensais pas. Mais il avait l'air d'être quand même très ému par votre démarche. Je pense que sa fierté, ce soir, l'empêche d'ouvrir le rideau, mais que peut-être, il reviendra vers vous en vous disant des choses un peu plus douces. Vous savez, moi, je suis persuadé que le temps peut, en l'occurrence... Faire son oeuvre. Faire son oeuvre et que vous saurez peut-être trouver les mots qui toucheront dans l'autre sens. Je vous remercie. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci.